Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des recettes, des trucs, des petits trucs et astuces pour vivre en mode keto ou pseudogène sans se prendre la tête. Alors si c'est un sujet qui vous parle, qui vient vous chercher ou si vous connaissez quelqu'un qui voudrait embarquer dans l'alimentation cétogène et bien n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors comme vous pouvez le voir sur le titre d'aujourd'hui, j'ai testé le jeûne aux oeufs. Ne dites pas comme mon mari, le jeûne aux oeufs, qu'est-ce que ça veut dire ? Le jeûne c'est qu'on ne mange pas. Pourquoi le jeûne aux oeufs ? Le jeûne aux oeufs, en fait j'ai vu ça, j'ai vu ça parcourir le net il y a plusieurs mois. Mais une des choses qui n'accrochait pas avec moi, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait manger les omelettes, les oeufs brouillés, les oeufs bouillis tous les jours. Et j'étais juste comme non, 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 non. J'aime tellement la variété que je ne peux pas supporter de manger seulement les omelettes, les oeufs brouillés, les oeufs bouillis. Alors je n'avais jamais été tentée de l'essayer. Mais finalement, pourquoi est-ce que je l'ai essayé ? Pourquoi, 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 pourquoi ? C'est que depuis six mois, autour du mois d'octobre 2020, je suis arrivée comme à un plateau autour de 150 livres et j'ai aussi entre 150 et 155. Ce n'est pas que je ne suis pas contente, ok ? Je suis très ravie, d'autant plus que je viens de loin, de 200 livres. Donc, 50 livres à peu près des perdus, c'est pas mal, c'est bien. Mais avec ma taille, je dis toujours, je suis petit de taille, je ne suis pas comme mon fils là. Avec ma taille, je dois être autour de 65 kilos. Et ça fait, ça va être autour de 145, en tout cas entre 140 et 145, idéalement autour de 135. Mais on va d'abord y aller petit à petit. Donc, j'ai voulu briser ces plateaux. Et un des commentaires que j'ai beaucoup vu dans ce qu'il faisait, c'est cette diète, cette, ouais, c'est une diète, diète, oui. Enfin, ce jeûne, ce jeûne spécial, le jeûne aux oeufs. C'était que, c'était justement pour aider à briser le plateau, pour aider, ouais, ouais. Et d'habitude, ça se fait en trois jours, pas plus. Enfin, maximum cinq jours, parce qu'à plus de cinq jours, il faut déjà craindre les carences. Et puis, il y a plein de règles, plein de règles dans ce jeûne-là. Mais globalement, là, je ne vais pas entrer dans le détail. Et vous pouvez regarder sur le net. Globalement, pour le jeûne aux oeufs, l'alimentation est composée en majorité des oeufs, du fromage et du beurre. Donc, voilà les choses qu'on mange majoritairement et à chaque repas. Et une des règles, c'est qu'un oeuf, dans un oeuf, il faut mettre une cuillère de beurre. Il faut manger au moins six oeufs par jour, ce genre de choses. Bon, encore que ça dépend vraiment des personnes, du poids et de tout. Moi, ce que j'ai fait, personnellement, c'est que j'ai calculé avec mes macros. Donc, dans mon application, j'ai mis les oeufs que je mange, j'ai mis la quantité de beurre, j'ai mis tout, tout, tout comme d'habitude. Et ça m'a aidé, en fait, à déterminer le nombre d'oeufs que je dois manger pour ne pas dépasser mes macros de la journée, la quantité de beurre, la quantité de fromage. Donc, je conseille de mettre ça dans ces macros habituels. Surtout quand on est dans l'optique, justement, de voir, de contrôler un peu la perte de poids, essayer de faire un suivi, là. Donc, c'est mieux de le faire avec son application. Et moi, ce que j'utilise, c'est Carb Manager. Donc, j'ai mis mes macros et ça m'a permis de déterminer, en fait, la quantité d'oeufs que je pouvais manger par jour. Donc, ça variait entre 3, 4, 5, 6 oeufs par jour maximum. Je ne vais pas manger plus de 6 oeufs, vraiment. J'aime les oeufs, mais je ne suis pas fan, fan, fan des oeufs, là. Il ne faut pas exagérer. Et donc, c'est ça. Et une autre raison qui m'a poussée à essayer ce jeûne spécial aux oeufs, c'est la variété de, enfin, dans la cuisson, dans la façon de cuisiner les oeufs. En fait, je suis tombée sur la chaîne d'une youtubeuse qui a partagé son jeûne aux oeufs, comment elle l'a fait. Et puis, elle avait pas seulement les omelettes, elle avait aussi d'autres choses. Elle avait des crêpes, elle avait des desserts à base d'oeufs faits avec des oeufs, essentiellement la crème ou le cheese, donc la cream cheese, tout ça. Donc, ça m'a intéressée, ça m'a un peu, j'ai dit, ok, je vais l'essayer parce qu'il y a une variété de choses. Je ne vais pas m'ennuyer, je ne vais pas juste être comme, il n'y aura pas plus des oeufs, je vais juste m'enlever. Bon, ok, donc, je l'ai essayé. Alors, je ne vais pas continuer à parler trop, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Vous allez voir à peu près ce que j'ai mangé, mes deux repas de la journée parce que je mange toujours deux repas. Vous allez voir ce que, mon premier repas, à quoi ça ressemblait, mon deuxième repas. Le premier jour, le deuxième, le troisième jour qui a été jeûne aux oeufs exclusifs. Et ensuite, le quatrième, cinquième et sixième jour, c'était des journées de transition. Donc, on ajoutait autre chose comme peut-être un peu de viande, un peu de, voilà. Donc, trois jours de jeûne aux oeufs exclusifs et trois jours de transition. J'ai trouvé la transition une bonne idée parce que ça permet après de recommencer à manger d'autres choses avec, enfin, smooth. On les introduit tranquillement, ce n'est pas brusque et voilà. Donc, on va voir ça et à la fin, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais commencer avec un poids de départ de 153.4 livres. Alors, le premier repas, c'est l'oeuf, le brouillé avec du fromage et du café gras. C'est vraiment gaudre, en tout cas. On y va. Alors, le deuxième repas du jour 1, c'est des crêpes pancakes. C'est des crêpes simples et c'est fait avec juste quelques ingrédients, c'est-à-dire le fromage en crème, les oeufs, évidemment. Ici, c'est deux oeufs, deux ounces de fromage en crème, du beurre, un peu de lévure. Et puis, juste de la vanille, un peu de parfum, de la cannelle aussi et du sweetener. Donc, un peu de stivia et je peux vous dire, c'était absolument bon. Donc, juste quelques ingrédients simples, vraiment fait à base d'oeufs, de beurre et de fromage. Et on a des pinquets tout à fait savoureuses. Donc, c'était ça, mon deuxième repas du premier jour. Je l'ai accompagné avec un oeuf dur. Jour 2 de Eggfast, jeûne aux oeufs. Comment je me sens? Je suis déjà autour de... Il est 13h environ, 13h30. Je vais prendre ma pause parce que j'ai travaillé fort. Et là, je commence à avoir... Enfin, j'ai déjà vraiment faim. La famine, j'ai commencé à la sentir dès le matin. Ça s'est bien passé hier. J'ai fait bien mon Eggfast en tricher. Et mon focus aujourd'hui aussi, c'est de ne pas tricher. Parce que je me connais là. Parfois, à un moment, je me dis... Donc, on va essayer d'être sérieux aujourd'hui encore comme hier. Donc, ce midi, je vais avoir mon café gras. Et aussi mes oeufs. Les oeufs Eggshapola. J'ai vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse. Et c'est en fait ce programme que je suis en train de suivre à la lettre. Donc, on y va. Alors, pour le faire rond, on met d'abord le fromage râpé au fond de la poêle. Et on va verser l'omelette au-dessus. L'idée, c'est que ça forme comme une sorte de... Je pense, tacos. C'est ça? En tout cas. Donc, on va... Oui, tacos souples. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, déjà que mon oeuf... Mon oeuf a débordé le... Mon oeuf a débordé le fromage. Mais bon, c'est correct. On va laisser ça cuire. Et on va tourner. Oui, peut-être pas. Je ne suis pas très sûre, hein. En tout cas, on va laisser cuire. Donc, on va laisser cuire. Et c'est... Bon, c'est prêt, hein. Je pense que c'est prêt. C'est prêt parce que là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de retourner comme ça. Et c'est tout. On peut voir que la partie du fromage est bien grillée ici, là. Mais, en fait, c'est simple. C'est juste de cette façon-là, tout simple. On va disposer dans le plat. Et c'est prêt. Et je vais l'accompagner avec mon café gras. Pour mon café gras, dans ma tasse, je mets une cuillère de beurre. Un petit peu... Un quart de petite cuillère d'extrait de vanille. La crème. J'ai mis la crème. Et MCT Oil. Donc, j'ai mon MCT Oil ici. Et je vais aussi mettre ça. Et je vais donc verser mon café. Et avec mon petit petit... Là, je vais le mélanger. Et c'est tout. Ah oui, j'ai aussi mis un sweetener. Donc, le sweetener que j'utilise, c'est ça. Donc, pour le café. Le deuxième repas de jour 2, c'est simplement une salade aux oeufs. Donc, ce sont des oeufs durs. Avec la mayonnaise, la moutarde, quelques épices, poivre, sel. Et c'est tout simple. Vraiment, c'était tout simple. Je vous ai aussi refait avec quelques chips au fromage. Voilà ma salade aux oeufs. Et ça, c'est du fromage cheddar que j'ai fait au four pour les faire sous forme de chips. C'est croustillant. Tandis que les autres se regardent avec de la viande et des macarons mis au fromage. Alors, ici, on a notre chapeau. On va fermer. Donc, ça ne va pas se verser. On va attendre. Alors, on va enlever. Alors, je n'arrive pas avec la fourchette. Ici, j'ai un extra de fromage que j'avais mis en bas. Donc, on va faire le deuxième. Voilà, le deuxième ne couvre pas complètement. Mais ça a l'air vraiment bien croustillant par rapport au premier. Donc, on va mettre ça là. Et on va accompagner avec notre café gras que j'ai déjà apprécié ici. Donc, en mettant une cuillère de crème fraîche, une cuillère de beurre, une cuillère de MCT oil et un peu de petite vanille. Petite, tout petit peu. Et donc, voilà notre premier repas du jour 3. Le deuxième repas du jour 3, ce sont des roulés à la cannelle. Donc, c'est fait à base d'oeufs. Et le fromage qui est au-dessus. Donc, si vous êtes habitués, cinnamon rolls, donc, roulé à la cannelle, c'est un peu ça, mais c'est en version aux oeufs. Donc, ça, c'est vrai. Avec essentiellement, les oeufs, le beurre et le fromage. J'accompagne avec un oeuf frais. Donc, tout simple et tout bon. Alors, jour 4, c'est un jour de transition. On est... On peut avoir un peu de viande ici. Donc, c'est un burger que j'ai fri. Et c'est supposé être un gaufre à pain, en fait. Mais ma machine à gaufres est moins grande. Donc, c'est très large. Et donc, je mets des assaisonnements. J'ai un ketchup sans sucre. J'ai de la moutarde. Donc, je vais mettre la moutarde. Mon ketchup sans sucre est ici. Je l'achète en ligne sur Amazon. Et donc, on va mettre ça. Je pense que c'est tout. Ah non ! J'ai... J'ai mis une tranche de fromage aussi. Donc, j'ai mis une tranche de fromage ici. Là. Et je vais recouvrir avec l'autre. au-dessus. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, comme on a fait l'âge, ben, ça a pas vraiment l'air d'un sandwich, là. Mais bon, l'idée, c'est ça. Le waffle, il est fait juste d'oeufs et de fromage. Rien d'autre. Et puis, l'assaisonnement. Donc, c'est ça. Pour la transition, c'est qu'on ajoute, en fait, un morceau de... Enfin, on commence à intégrer la viande. Autre chose que l'oeuf. Et là, on a le pâti de boeufs. C'est ça. Mon repas 2 du jour 4, c'est juste une petite salade aux oeufs. Tout, tout petite. Et une mousse. Je vais... Voilà. La salade et la mousse. On va voir. Ça, c'est fait avec mes oeufs, essentiellement. Un oeuf, en fait. Et un peu de crème. Et voilà. Ça a l'air bon. J'ai pas... J'ai pas vraiment faim parce que... Il faut dire que le steak que j'ai mangé m'a calé, mais bon, on va quand même manger un peu ce soir. Hum! C'est bon la mousse. Très bon. Alors, pour mon deuxième jour de transition, j'ai ici deux oeufs et une tranche de coine de porc, porc belly. Et il me reste juste à mettre mon café gras. Café, mon café gras. Et le tour est joué pour le premier repas. C'est ça. Mais je suis en train de manger tard parce qu'il est déjà plus de 2 heures d'après-midi. Mais bon, on va tenir. Ecoute. Deuxième jour de transition. Donc ça, c'est le jour 5. Donc, deuxième jour de transition. Deuxième repas. Donc, j'ai un oeuf, juste un oeuf frit avec un peu de fromage qui est là et j'ai aussi deux oeufs bouillis. J'avais prévu de faire deux oeufs frits, mais je sentais que vraiment ça risque de ne pas passer parce que le matin, j'ai mangé les oeufs frais. Donc, autant manger autre chose ce soir. Donc, c'est ça et j'ai mis du piment. Hot pepper. Donc, voilà. J'ai reçu aujourd'hui une commande de Amazon. C'est cette planche. je suis vraiment excite. Ça, c'est une grande planche. Ça va me faciliter lorsque je vais faire mes vidéos, des démonstrations, des recettes parce que, ben, le marbre qui est là, je trouve que la couleur est un peu, c'est quand même un peu foncé et je voulais vraiment une surface toute claire, toute blanche pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire et tout. Ah, je suis excited! Dernier jour, dernier jour de ce jeûne aux oeufs. Ça, c'est le jour 3 de transition. Premier repas, c'est l'oeuf cuit au four. Ici, il y a deux oeufs avec du fromage, crème fraîche, des épices, comme ça se voit là. Et donc, c'est ça avec mon café gras. C'est ça pour le premier repas. Donc, vous voyez comme sur cette planche, ce que je vous montrais se voit absolument, c'est clair. Ça ressort bien par rapport à si c'est ici. Enfin, je trouve. Je trouve. C'est ça. 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 Dernier repas du dernier jour de repas. Transition des trois. Ça, c'est ça. C'est pas comment on dit en français. C'est fait avec l'oeuf, du fromage. Et ici, on a une salade avec un petit morceau de viande. Alors, vous avez vu ce que j'ai mangé comme premier et deuxième repas et vous vous demandez certainement est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que finalement, j'ai brisé ce plateau légendaire? Alors, vous avez vu, j'ai commencé avec autour de 153 livres et poussières. Voilà. Finalement, est-ce que j'ai perdu? On va voir. Oui, 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 j'ai perdu. J'ai finalement, enfin, le plateau a été brisé. Je suis descendu la barre de 150 livres. Ça se voit. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est une expérience. Il faut essayer. Vous pouvez toujours l'essayer. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que lorsque vous recommencez à manger, il faut faire très attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce que si du jour au lendemain, vous recommencez à manger, enfin, si vous mangez n'importe quoi les jours qui suivent, vous allez reprendre tout et augmenter. Donc, c'est quelque chose que je peux conseiller vraiment très, très ponctuellement si vous voulez absolument, absolument briser et si vous voulez vous recentrer parce que quand vous le faites, vous vous recentrez, enfin, vous revenez vraiment à manger de façon très, très sérieuse, clean, keto clean et tout. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose à faire sur le long terme. Vraiment, je ne vois pas le point. Et puis, après, on peut reprendre un peu. Donc là, je vous filme comme à peut-être combien de jours après? peut-être quatre, cinq jours après, après avoir fini ce jeûne-là et j'ai pris comme deux livres, deux livres de plus. Je suis autour de 149 alors que j'étais à 147. Vous voyez? Mais c'est quand même une bonne chose. C'est mieux que le 153. J'étais. Donc, ça marche, ça fonctionne. De temps en temps, on peut le faire mais bien sûr, on ne va pas le faire très, très longtemps. Donc, c'était ça l'expérience que j'ai fait pour vous et que je voulais partager avec vous pour vous donner une idée. Si vous avez un plateau légendaire, c'est une idée. Il y a plein d'autres idées pour briser les plateaux. Ça, c'en est une. Il y a d'autres qui appliquent simplement les jeûnes prolongés. Ils font les jeûnes de 24 heures et plus, donc 36 heures, etc. Il y a plusieurs méthodes. Mais moi, je n'ai pas voulu faire pour cette fois un jeûne prolongé parce que je suis très, enfin, je suis assez stressée dans le travail. C'est très intense et je ne voulais pas un autre stress supplémentaire qui va m'énerver. Donc, ça, c'était quand même, c'est quand même, ça s'est quand même bien passé. Les deux premiers jours, je vais vraiment très faim. Mais, ça s'est bien passé quand même et ça fonctionne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, ça va vous donner des idées et je vous souhaite de passer des bons moments. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.